Maintenant c'est du cinéma, et aussi de la bande dessinée dans le fond, avec Joséphine, la nouvelle Joséphine, c'est Marie Louberi. Très bien l'entourée, Marie Louberi dans le cinéma avec, on l'a dit, Mehdi Nebouquet. On va dire le type qui passe inaperçu au boulot, enfin, pas tout à fait inaperçu, vous le détestez d'emblée, on va dire. Oui, c'est un mec chiant comme la pluie, le mec qu'on ne voit pas, le mec... Puis Joséphine, elle est très snob, elle a quelque chose d'assez hautain, donc elle a un avis sur tout, alors qu'on ne lui demande rien, donc forcément... Lui, elle n'en veut pas. Alors que lui, on le sent quand même dès le départ, qu'il aimerait bien nouer un petit comptable. Alors que même sa copine voudrait bien se le serrer quand même, mais elle, non. La copine, c'est Bérangère Krièf, qui est très drôle dans ce film. Vous dites d'ailleurs, dans les interviews, qu'elle est beaucoup plus girly que moi. Alors qu'est-ce que ça veut dire, girly, au fond ? Girly, ça ne veut rien dire, c'est un terme fourre-tout. Après, c'est un film qui parle des femmes de 29 ans trois quarts, comme nous toutes. Et qui aussi, après, sans rentrer dans des espèces de... C'est un feel-good movie, ça n'amène pas une réflexion très intense. Mais je trouve qu'aujourd'hui, quand on a 30 ans, on est le cul entre deux chaises, entre en même temps se dire, moi, je suis une femme, j'ai envie d'être indépendante, je veux des enfants le plus tard possible, je veux une carrière et je veux tout ça. Mais en même temps, au fond de nous, il y a une petite voix qui nous dit, merde, j'ai 30 ans, merde, ma mère, à mon âge, elle était mariée, merde, ma mère, à mon âge, elle était enceinte de moi. Ça, c'est un des thèmes d'une des chansons de Joseph Jonathan. L'album pourrait très bien aller avec le film. Et je trouve qu'on est coincés dans ce truc-là. On est d'une génération d'entre deux. On a connu le Minitel et en même temps, on a un smartphone. Donc on connaît les deux, quoi. Moi, mon petit frère ou ma petite sœur, ils prennent l'iPad. Et quand j'ai pris une photo d'un appareil argentique, ils ne comprenaient pas que la photo ne soit pas derrière. Et je pense qu'on est une génération un peu particulière. Et je trouve que Joséphine va présenter bien. On s'observe énormément, c'est vrai, avec tous les réseaux sociaux, comme on dit. On regarde tellement les autres être en couple qu'on se remet beaucoup plus en question. Et je pense que ça joue énormément. Et au final, à force de regarder les autres, on se regarde beaucoup plus soi-même aussi. — Alors en tout cas, Joséphine va peut-être trouver l'homme de sa vie grâce à un mensonge, puisque cet homme qu'elle ne voit pas au départ, elle va finalement le découvrir chez elle. Parce qu'on peut raconter qu'il habite chez elle, mais il croit qu'elle n'est pas là. — Oui, c'est ça. C'est surtout qu'en fait, c'est Joséphine. Elle habite seule avec son chat. Elle aimerait bien trouver l'homme idéal. Mais ça va la dépasser, puisque sa jeune sœur, qui est jouée par Alice Paul, qui joue ma sœur, lui annonce qu'elle va se marier. — Ah oui. Tout part de là. — Tout part de là. Et quand même, je suis la plus âgée de la famille, donc la logique voudrait que je me marie en premier. Et Joséphine, étant d'une mauvaise foi monstrueuse, elle va dire « Bah moi aussi, je vais me marier ». Et c'est un mensonge... C'est pas de la mythomanie. C'est un mensonge de mauvaise foi. Sauf qu'après, elle est obligée... — Un mensonge de malheureuse. — Voilà. Mais elle est obligée de l'assumer derrière. Et ça va la dépasser complètement. Elle ne voulait pas mentir à ses amis. Elle ne voulait pas que ça prenne cette ampleur-là. Le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle appelle ses exes. Donc elle n'a pas laissé un souvenir impérissable, apparemment, à ses exes, puisqu'il n'y en a aucun qui veut bien venir à l'anniversaire de mariage de ses parents pour se faire passer pour son futur mari. Après, elle essaie mythique, ce genre de truc. — Rien ne marche. — Rien ne marche. Et elle ne peut pas dire « Non, en fait, j'ai menti, je vais pas me marier ». Elle est obligée d'inventer quelque chose. — Alors vous n'êtes peut-être pas girly, cher Marie Lou Berry, mais je regarde vos chaussures et je me dis que ce film devrait être un succès. C'est peut-être un accompte sur le succès du film, puisqu'il paraît qu'à chaque fois que vous faites un succès, vous achetez une paire de chaussures. C'est vrai ? — Ah non, j'en achète beaucoup plus que ça. — Ah oui. Celles-là, là, elles sont... Elles placent déjà à Cerche-Cal. — Mais c'est pas des chaussures girly. Girly, c'est un côté enfantin, presque. Effectivement, on est un peu coincés aussi dans le... Voilà. On est un peu coincés dans ce truc d'être en même temps dans l'adolescence et en même temps dans l'envie d'être très femme. Et voilà. Et Joséphine représente bien ça, puisqu'elle a en même temps des loups-boutins et en même temps, elle est capable de rester enfermée chez elle à manger du Nutella et du saucisson. — C'est un plan qu'on garde pour Éric Zemmour, parce qu'on a une pensée pour lui. C'était son truc. C'était les pieds des invités et leurs chaussures. Voilà. Pensez pour Zemmour. Vous pouvez en rajouter encore un peu. Voilà. Merci, Marie-Lou. — Applaudissements — Alors dans toutes les interviews depuis quelques mois, voire même un peu plus, peut-être même un peu plus d'un an maintenant, on vous dit « Mais alors, vous avez perdu 25 kilos, Marie-Lou Berry. Alors est-ce que ça vous a pas embêté qu'on vous dise « Il va falloir mettre une prothèse de... » Maintenant que vous avez perdu 25 kilos, on vous dit « Il faut mettre une prothèse de fesse. » — Oui, mais... — C'est quand même un comble. — C'est... Enfin déjà, j'aurais beaucoup aimé avoir le cul de Joséphine. Bon, elle m'en a laissé un petit peu après le tournage. Mais... Mais son cul est magnifique. C'est pas... Ça n'a rien à voir. Moi, la silhouette de Joséphine est géniale. Et vous n'imaginez pas tout le travail que c'était. Déjà, cette prothèse, bon... — Ah, vous auriez aimé la garder, la prothèse ? — Non, parce qu'à porter, c'est un calvaire. Mais c'est une... Donc il y a une espèce de truc que je mettais en mousse de latex sur mes fesses, comme ça. Par-dessus, j'avais une espèce de short pour la tenir. Et par-dessus ça, j'avais une espèce de gaine. Merci, Mme Cadol. — Qui me faisait cette taille qui, avouons-le, n'existe pas, hein, comme vous pouvez le constater. Et qui accentuait cet effet sablier, comme ça. Et le seul problème... Bon, c'est pour ça que je la porte pas à la maison, c'est que je pouvais pas aller faire pipi. Et qu'un pipi égale 20 minutes. Donc on arrête pas un tournage pendant 20 minutes, ou vraiment quand c'est très urgent. Mais pour moi, c'était quelque chose de... Il fallait que je sois blonde. Il fallait que j'ai des grosses fesses. Et ça pouvait pas être Joséphine. Ça aurait été une trahison envers Pénélope, qui crée la BD. — Et effectivement, bon, comme toutes les comédies romantiques, c'est aussi une comédie romantique. — C'est une comédie romantique. — On l'a pas dit. Ça finit, évidemment, comme on imagine que ça va finir. Mais c'est ça le but. Et la question, c'est de savoir comment ils vont arriver jusqu'à cette fin qu'on espère. Vous connaissiez Joséphine, vous, Natacha Polony ? — Je connaissais les dessins de Pénélope Bagieux, mais j'avais jamais lu la bande dessinée Joséphine. — Et vous encouragez nos téléspectateurs à aller voir le film. — Oui, parce qu'il est très réussi. — Je vais pas vous forcer à le dire, hein, je vous pose la question. — Sincèrement, j'ai trouvé que ça fonctionnait extrêmement bien. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de ces comédies qui racontent comme ça des histoires de jeunes trentenaires ou quasi-trentenaires. Alors, simplement, la question que je me suis posée, parce que moi, j'ai ri, j'ai aimé, j'ai marché, bien sûr. Et en même temps, je me dis, justement, cette explosion de ce genre de récits, aussi bien en bande dessinée qu'en film, est-ce que ça nous donne pas quand même une image des filles qui est un peu problématique ? Ça raconte une réalité, à savoir toutes ces filles qui se posent des questions. Vous disiez tout à l'heure, entre deux, est-ce que je suis femme, est-ce que je suis adolescente, etc. Mais elles sont un peu toutes pareilles, c'est-à-dire qu'elles aiment le shopping, elles ont un côté un peu pétasse. Voilà. Et je me dis, c'est quand même terrible comme image de la femme. Et si ça marche si bien, c'est parce que beaucoup s'y reconnaissent. Mais est-ce que c'est pas un peu limité sur ce que sont les jeunes femmes trentenaires d'aujourd'hui ? Non, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est très superficiel, ce qui veut pas dire qu'on l'est profondément. Mais on vit dans une société où, surtout, les nanas de 30 ans sont dans un univers très superficiel. Et que, finalement, Joséphine ressemble bien à ces filles-là. Et en même temps, je trouve que le côté de la voir toute seule chez elle, et encore une fois, c'est une comédie romantique, donc on n'est pas sur une réflexion philosophique de la société. Mais si ça marche, c'est parce que ça raconte, justement. Mais voilà. Et je pense qu'elle arrive à être snob et odieuse, en même temps attachante, finalement. Et en même temps, superficielle, et en même temps, pas tant que ça, puisque ça montre aussi que les gens, je pense, qui sont le plus sûrs d'eux en société sont peut-être ceux qui ont le moins confiance en eux quand ils sont à la maison. Et voilà. Vous avez votre vrai premier baiser de cinéma dans ce film. Oui, c'est vrai. Alors, c'est comment, un vrai premier baiser de cinéma ? C'est bizarre de rouler une pelle, une main, un mec qu'on connaît pas. Mais le plus dur est de se lancer. Et puis Mehdi, il est super sympa, donc c'était chouette. Vous auriez pu tomber, puis il y en a un. Voilà, et puis il n'y avait aucune ambiguïté. Non, parce que ce qui est terrible, c'est quand il y a... Moi, ça aurait été horrible que Mehdi me drague vraiment. Et que ça, ça aurait été vraiment très très glauque, j'aurais eu beaucoup de mal. Mais c'était assez angoissant au début. Puis surtout, ce qui m'a aidée, c'est que quand on tournait cette scène, on était au mois de novembre, il faisait à peu près 2 degrés, il était 4 heures du matin, j'avais une petite marinière et rien. Et il pleuvait, enfin il pleuvait, il y avait de la fausse pluie, donc. Et je pense que je suis bleue dans cette scène. Et finalement, le fait de rouler une paix, la Mehdi me réchauffait. Donc, c'était pas plus mal. Et puis après, la metteur en scène, par exemple, on en a fait une ou deux. Et Agnès est venue nous voir et nous a dit, alors c'est bien, on va la refaire avec plus de langue. Et voilà, et du coup, ça dédramatise le truc et on rigole et on met plus de langue. Et puis voilà, puis c'est vite fait après. Vous avez vu, vous aussi, Joséphine, Emmerick Caron, un commentaire, une réflexion ou des questions ? Par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, je trouve au contraire, je pense pas que ça porte préjudice à l'image des jeunes femmes, de la femme en général. Parce que je suis absolument d'accord avec vous, on est vraiment dans... C'est une comédie, donc forcément, on accentue, on est dans la caricature. Et puis les hommes, ils s'en prennent plein la tronche aussi. Ils sont tous plus bêtes les uns que les autres. C'est des bonnets. Celui qui finalement, parce que c'est ça aussi, celui à qui vous plaisez, mais que vous ne remarquez pas au début, mais dit, lui aussi, il est assez stupide dans l'histoire. Donc finalement, je crois que tout le monde en prend pour son grade. Donc moi, j'ai bien aimé, je le disais tout à l'heure, le côté justement cartoon qui est un peu conservé avec des situations qui sont vraiment exagérées, super drôles. La scène du mariage, ça, elle m'a fait vous couvrir la scène du mariage où effectivement, elle va au mariage de sa sœur. Et là, en fait, c'est un délire qui lui prend comme ça tout à coup. Elle est à moitié bourrée, on ne sait pas. Et c'est là qu'elle va se lancer dans cette aventure qui va l'amener à devoir prendre l'avion pour imaginer un mariage. Ça, ce n'est pas le mariage, c'est les fiançailles. Les fiançailles. Le mariage, c'est encore pire. Ce qui se passe, c'est à la fin du film, il ne faut pas dévoiler. Les fiançailles, absolument. Bref, voilà, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Le petit bémol, moi, c'est que je trouve que le film, pendant la moitié, pendant trois quarts d'heure, cinquante minutes, on est vraiment porté par tout ça, par cet enchaînement d'événements un peu délirants. Et puis qu'après, ça devient beaucoup plus calme à partir du moment où vous mettez... Enfin, on ne peut pas tout raconter, mais enfin, vous revenez à Paris et il y a à peu près... J'habite chez moi en clandestine. Oui, je ne veux pas tout raconter pour les spectateurs qui vont faire... Voilà, j'aurais aimé que ça concerne ce même rythme un petit peu délirant jusqu'au bout. Mais c'est un film vraiment sympathique, en tout cas. Parfait, ça sort le 19 juin prochain. Vous avez un autre film qui va sortir bientôt. C'est dans un autre genre, mais quand même très particulier. Il est les reines du ring. C'est-à-dire que vous allez faire du catch, là. J'en ai fait. J'ai fait trois mois de catch. Avec Nathalie Baye. Nathalie Baye, Audrey Fleureau, Corinne Maziero, Isabelle Nanti, André Dussolier. C'est l'entraîneur, lui, Dussolier, c'est ça ? Oui, c'est l'entraîneur. C'est une femme qui, pour récupérer la garde ou l'amour de son fils, qui adore le catch, va se mettre au catch, c'est ça ? Voilà, c'est l'histoire de... Vous êtes une maman pour la première fois. Je suis pour la première fois une maman. Et donc, c'est l'histoire de ce personnage qui sort de prison, qui veut récupérer la garde de son fils. Et son fils adore le catch, comme beaucoup de gamins de 10 ans. Et donc, elle va monter un groupe de catch avec ses copines caissières. Nathalie Baye, elle est catcheuse aussi, elle. Nathalie Baye et Wonder Colette. Ça, alors... Ce sera le 9 juillet, la sortie des Reines du Ring, alors que c'est le 19 juin, le film Joséphine avec Marilou Berry. J'aimerais qu'on montre l'affiche d'un film, un film réalisé par votre maman, dont j'ignorais, mais c'est en relisant votre bio et votre CV que j'ignorais que c'est... Tout à l'heure, on parlait du fait que vous avez quitté l'école très tôt, que c'est à cause de ce film, je parle de gazon maudit, manifestement, vous avez souffert à l'école au moment de la sortie de ce film. Ah oui, parce qu'évidemment, quand on entend... Bon, déjà, de toute façon, c'était chiant, l'école. J'ai jamais vraiment aimé ça. Enfin, j'ai eu la grande chance de faire une école qui s'appelle l'école Montessori, jusqu'à mes 7-8 ans. Et après, je suis arrivée dans un système normal. Donc là, j'ai vraiment rien compris. Et voilà, quand on me dit, vas-y, ta mère à l'égouine, ta mère à l'égouine, c'est chiant, on est d'accord. Donc voilà, mais c'est pas ça qui... Non, j'ai arrêté l'école parce que ça ne... C'était pas pour ça. Non, parce que je pensais que vous aviez souffert au point de vouloir quitter l'école. Non, parce que j'arrivais pas à aimer apprendre à l'école. Ah. Voilà. Alors que j'adore apprendre. Et j'étais dépressive, quoi. Et puis, j'avais pas envie de me retaper encore une seconde. Donc je suis partie. Et j'ai dit à ma mère, écoute, je veux rentrer. Je veux faire du théâtre. J'ai envie de rentrer dans un conservatoire d'arrondissement. Et voilà. Et puis, j'ai fait ça. En attendant, j'ai fait stagiaire. J'ai fait... J'ai assisté mon prof de théâtre, stagiaire sur... Quand ma mère tournait un de ses films. Ou le premier film de mon oncle aussi. J'ai fait stagiaire régie dessus. Et voilà, à l'école, c'était pas pour moi. Votre oncle, c'est Richard Berry. Il faut quand même préciser. Et évidemment, c'est Bakrijaoui qui, au final, ont été les premiers à vous repérer sur casting. Sans savoir que vous étiez la fille de Josiane Balasco. Oui, d'ailleurs, Agnès, c'est marrant. Elle m'en a reparlé après. Elle m'a dit, c'est marrant parce que j'ai hésité à te prendre parce que t'étais la fille de Balasco. Et j'ai bien réfléchi. Finalement, je me suis dit, je vois pas pourquoi je laisserais quelqu'un. Parce que c'est la fille de tout comme l'inverse, quoi. Et voilà. Et voilà. Un mot sur la polémique du moment. Parce que vous avez été cité à cause de ces chaussures qui vous coûtent cher. Vous avez été cité par Vincent Maraval dans la liste. On vous attendait pas là, je dois dire. Ah bah non, mais j'ai été très flattée. Ah oui, dans la liste des acteurs français trop payés. Voilà. Je cite l'édito, la tribune de Vincent Maraval, ce producteur dans le journal Le Monde, qui dit que Marie-Lou Berry dans le film Croisière touche trois fois plus que Joaquin Phoenix dans le prochain James Gray. Mais ça n'est pas normal. Alors, vous avez appelé... Non, mais alors déjà, très simplement, les Américains n'ont aucun problème avec l'argent, contrairement à nous, les Français. Leurs salaires sont consultables sur Internet. Je vous invite tous à aller voir le salaire de Joaquin Phoenix pour 99% de ses films, qui est en général aux alentours de 3 millions de dollars. Et comme moi, il fait des exceptions par rapport à un projet. Parce que moi, je me fais payer en fonction du budget d'un film. Évidemment. Voilà. C'est-à-dire que quand un film se fait avec 12 millions d'euros, je ne prends pas le même salaire que quand un film se fait avec 3 millions d'euros. Et je pense que c'est ce qu'a dû faire Joaquin Phoenix pour son prochain film. Et ça me fait bien rire. Mais j'étais flattée, en fait, parce que je me suis retrouvée dans une liste d'acteurs. Enfin, c'est... Oui, c'est pas mal de se retrouver avec Gadaï Malé, Marion Cotillard, Vincent Cassel. Merci, Vincent Maraval. Vous l'avez appelée ou pas ? Non. Non. Mais à ce moment-là, j'étais en plein tournage. Enfin, je... Voilà, j'avais pas le temps et je m'en foutais un peu, à vrai dire. Puis voilà, moi, ça me fait... Ça me fait sourire, en fait. Je trouve ça... Puis, voilà, les acteurs français sont trop payés. Mais alors, que dit-on des footballeurs ? Que dit-on de plein de gens qui sont trop payés ? Je trouve qu'en France, on stigmatise tellement l'argent et ceux qui en gagnent que... C'est... C'est après, on s'étonne pas que tout le monde se casse, quoi. Alors, les tweets qui sont adressés à Marie-Lou Berry vont apparaître maintenant sous forme de numéro. A vous d'en choisir un premier. La une. La une. Notre Stéphane. Marie-Lou Berry, pas trop marquée par votre rôle dans Toc Toc. Marie-Lou Berry, pas trop marquée par votre rôle dans Toc Toc. Marie-Lou Berry, pas trop marquée dans... J'ai adoré ce... J'ai adoré jouer cette pièce. C'était génial. J'étais même super hallucinée d'avoir un Molière pour une pièce de Laurent Baffy. C'était génial. Un autre numéro entre 1 et 6. Le 2... Thibaut Murard. Marie-Lou, est-ce qu'avoir un père sculpteur facilite les nominations au César ? Les nominations, bah oui. Il n'y a rien de plus à ajouter à cela. Vous pouvez rejoindre votre place double actualité cinématographique pour Marie-Lou Berry. Joséphine, le 19 juin prochain. Et en juillet, il y aura...